Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte de courrier donc en effet j'ai plein de copinettes qui m'ont envoyé des petits courriers alors nous allons, il y en a, on va découvrir ensemble et il y en a d'autres que je vais ouvrir avec vous parce que il y en a que j'ai reçu déjà depuis un petit moment donc j'ai reçu un courrier de ma copinette Faye donc qui me laisse souvent des commentaires sur Youtube elle m'a envoyé une magnifique planche avec des papillons, des libellules, des horloges donc tout ça je pourrais imprimer et mettre à volonté dans mes junk je suis désolée pour la luminosité, c'est pas terrible voilà, sablier, rose, clé, enfin c'est très vintage et là elle m'a fait, alors je sais pas si c'est tamponné ou si c'est aussi une planche comme ceci avec plein de, ça y est je sais plus, de mots, de phrases donc thank you, memories for you, friends forever, thank you happy birthday, donc ça c'est génial merci beaucoup Faye elle m'a envoyé également une magnifique feuille de papier de riz très vintage, vous voyez, avec des petits enfants dans la neige voilà, je vous montre de plus près donc je sais pas comment on utilise ce papier de riz mais moi je vais certainement, je vais certainement le photocopier tout simplement et puis l'insérer dans des junk j'adore, merci beaucoup ma copinette là elle m'a envoyé un magnifique tampon de Carabelle Studio en forme d'accolade est-ce que vous allez voir ? mais vous me gâtez les filles, c'est un truc de dingue je vous le montre d'un peu plus près voilà, toujours, toujours gâtée je ne sais plus où donner de la tête tellement que je suis gâtée là elle m'a envoyé, donc en fait le sujet de son envoi c'était ceci parce qu'elle m'avait vue galérer dans mes vidéos ce sont des petits ciseaux de précision elle m'avait dit, s'il t'intéresse, je te les envoie donc j'avais dit, oui ça m'intéresse donc voici les jolis ciseaux de précision qu'elle m'a envoyé alors ils sont vraiment, voilà ça, ça va être super pour faire les petites découpes de tamponnage et détourer c'était pour ça l'objet de son envoi en fait et ensuite elle m'a envoyé une petite pochette comme ceci avec différentes choses à l'intérieur alors on y retrouve des découpes et tamponnage voilà, des cadres, tags et des tamponnages pour faire des attestèmes avec un petit tag il y a sa jolie carte donc très, voilà ça c'est tout ce que j'aime ça c'est moi, tu vois fais, je te dis et on se ressemble ça c'est moi c'est moi et mon corbeau tu ne savais pas ? je te le dis voilà, c'est moi super, avec tout spécial friend donc là elle m'a mis un joli mot que je ne vous dévoilerai pas elle m'a envoyé le Père Noël parce qu'elle n'aime pas du tout le Père Noël elle a pensé à moi pour mettre dans les junk je trouve ça super deux grosses images elle m'a fait un tamponnage de sirène steampunk je ne connaissais pas du tout une sirène steampunk ça existe elle m'a envoyé mon copain le corbeau voilà, en tamponnage et je trouve ça vraiment très sympa donc je te remercie énormément Faye je te fais de gros bisous merci beaucoup ça me touche énormément ensuite j'ai reçu un second courrier alors ce courrier vient de alors attendez il faut bien que je regarde je crois que c'est Marina il ne faut pas que je me trompe j'en ai reçu plusieurs et du coup je suis un peu perdue voilà, c'est ça ce courrier me vient de Marina donc elle avait participé à mon concours des 1000 abonnés donc là elle me fait une carte meilleur vœu avec du foil des cloches il faut que j'arrête de bouger c'est vrai qu'on ne voit pas trop voilà elle a fait des petites découpes des petits embellissements donc là on a avec un petit gâteau en feutrine un petit cupcake avec des petits strass elle a fait une petite bannière avec le Père Noël en papier pailleté je trouve ça vraiment très joli elle a fait différents tags voilà Merry Christmas comme ceci elle m'a envoyé des images de Pinterest je suppose de petits enfants très vintage aussi voilà le Père Noël elle a fait une petite pochette comme ceci meilleur vœu avec une plume un petit ange et là elle a mis de nouveau le Père Noël c'est super vintage là on a un petit marque-page ou un petit tag Merry Christmas encore le Père Noël dans du papier pailleté voilà on a deux marque-pages comme ceci donc Marina je te fais de gros bisous je te remercie énormément pour ton joli courrier qui me fait très plaisir c'est vrai que voilà un petit courrier ça fait toujours plaisir ensuite j'ai reçu un courrier de Cathy donc Cathy qui a un Instagram qui s'appelle l'effet d'hiver je vous dis il fait un temps pourri mais dehors il pleut donc forcément il fait un temps pourri alors Cathy elle m'a envoyé plein de petites choses tout d'abord une jolie carte qui se présente dans une enveloppe comme ceci en papier plié Joyeux Noël donc avec un Père Noël un ours un petit reine qu'elle a colorisé le sentiment Joyeux Noël un petit sequin avec un flocon sur un fond de houe voilà il y a son petit mot je ne vais pas le remettre dedans parce que pour prendre la photo ça sera plus simple elle m'a envoyé de jolies c'est de la twine mais toute fine toute fine toute fine c'est super joli du fil on va dire j'adore merci beaucoup Cathy c'est très gentil elle a fait un joli paper clip avec un petit charme pour mettre dans les junk ça c'est génial en feutrine avec un élan avec un élan je dis toujours un élan avec un reine une étoile en feutrine là elle a fait un petit montage avec du fil du papier et quelques perles c'est magnifique un filtre à café qu'elle a altéré avec le tampon de chez Action je trouve ça super joli et elle a fait une boule de Noël donc ça il me semble que c'est celle que je lui ai envoyée en tamponnage pour le elle a reçu le lot de consolation des 1000 abonnés et elle a fait donc une boule de neige embossée avec du blanc et du couleur or je trouve ça vraiment vraiment superbe merci beaucoup Cathy elle a fait un tag avec du tissu vous voyez du tissu un morceau de papier une découpe sapin un sentiment et regardez comme ça fait super joli pour glisser dans les junk là elle a plié un apron en forme de sapin je trouve ça trop joli et elle m'a envoyé également deux ATC qui se présentent comme ceci donc on a celle-ci c'est une licorne qui dit merci donc foutu covid elle l'a appelé c'est une licorne avec un masque et là on a du fond patouille avec toujours des choses en feutrine des tamponnages et il s'agit de l'esprit de noël elle a été faite le 12 novembre donc merci beaucoup Cathy et enfin pour finir on a une magnifique carte altérée avec du servietage des rubans une magnifique découpe branche de sapin une petite couronne qu'elle a mis ici elle a fermé avec de la twine et de la ficelle un morceau de dentelle donc le servietage il revient par dessus je trouve ça vraiment bien là on a un flocon voilà ce sont les grosses cartes de chez Action qu'elle a altérées donc merci beaucoup Cathy c'est vraiment super gentil c'est un très joli envoi vous me direz ce que vous avez pensé des courriers des copinettes alors c'est pas fini parce qu'aujourd'hui j'en ai reçu deux du coup je vais vous les présenter également donc ça les trois là je les avais déjà regardés et là aujourd'hui j'ai reçu dans ma boîte une petite enveloppe de Joël de Joël du 63 alors je vais l'ouvrir avec vous et Joël elle a fait une magnifique carte Merry Christmas avec un loup une découpe de loup et d'ours avec des sapins un fond avec des sapins il fait de plus en plus nuit voilà voilà je vais bien vous montrer voilà comme ceci ça brille un peu il y a des petits strass et donc elle m'a fait son petit mot elle me vouvoie Joël donc elle me remercie ma Joël c'est moi qui te remercie ça me fait énormément plaisir que tu penses à moi c'est super gentil et j'ai reçu également un autre courrier de Daniel donc Daniel C du 69 ah c'est une carte d'anniversaire donc là aussi je la regarderai pour mon anniversaire donc ça s'arrête ici parce que je suis superstitieuse et que nous ne sommes pas le 31 décembre non 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 allez sur ce merci beaucoup les filles je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout prenez soin de vous je vous souhaite à tous